Bonjour Madame la Ministre, la plateforme Sooner, qui est le fruit de la fusion entre Univers Ciné Belgium et Uncut, propose un riche catalogue de productions cinématographiques indépendantes ou issues de la Fédération, afin notamment de leur offrir une plus grande visibilité. Elle est en outre associée à des partenaires étrangers pour promouvoir le cinéma d'autres pays. Vous aviez indiqué il y a environ un an que la plateforme était soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 60 000 euros par an. Alors que les plateformes cinématographiques leaders du marché en Belgique comme Netflix ou Amazon Prime, pour ne citer qu'elles, proposent des offres all-in, d'autres, notamment celles mises en place par les fournisseurs d'abonnements télé, fonctionnent avec une logique de pay-per-view où l'utilisateur doit acheter ou louer séparément à l'unité le film ou la série qu'il souhaite visionner. La plateforme Sooner, quant à elle, propose un plan tarifaire hybride avec des centaines de productions qui peuvent être visionnées moyennant le paiement d'un abonnement à un prix avantageux, alors que d'autres productions imposent un achat ou une location distinct. Alors que la richesse du contenu proposé par Sooner attire beaucoup de cinéphiles, les formules tarifaires s'entremêlent un petit peu. S'il existe un abonnement premium à 14,99€, il ne permet pas de voir tous les films du catalogue. Donc là où le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite assurer l'accès de la culture à tous et soutenir les créations belges, une offre tarifaire encore plus complète pourrait être intéressante, notamment pour le cinéma belge auquel je pense. Mes questions sont donc les suivantes, Madame la Ministre. La plateforme Sooner permet-elle de convertir les amateurs du cinéma au cinéma d'auteurs éventuellement belges, ce qui serait encore mieux ? Les créations cinématographiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles présentes sur Sooner sont-elles toutes incluses dans les offres d'abonnement ou sont-elles achetables, louables séparément à l'unité ? Quel regard reportez-vous sur la façon dont Sooner met en avant les créations cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Et enfin, quel est votre avis quant à la mise en place d'un éventuel abonnement cinéma belge soutenu, le cas échéant, par les Fédérations Wallonie-Bruxelles qui engloberaient ici nos créations locales ? Je vous remercie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz